Allez, on reste en Tunisie avec vous, Johanna Castel, puisque c'est un des plus grands auteurs algériens de notre temps qui vient d'achever une séquence dédicace en Tunisie pour présenter son nouveau roman. Il s'agit de Yasmine Akadra, vous l'aurez compris. Son dernier roman, Les Vertueux. Johanna, vous nous dressez un portrait de cet écrivain qui a un parcours absolument fascinant. Oui, Cyril, alors vous le savez sans doute, mais derrière ce pseudo féminin se cache en réalité Mohamed Moulet Séoul, qui est un ancien militaire de l'armée. Algérienne, devenue l'un des écrivains arabes les plus prolifiques avec une quarantaine de livres publiés dans plus de 60 pays. Alors Mohamed Moulet Séoul est né dans le Sahara algérien en 1955. Son père est officier dans l'armée de libération nationale durant la guerre d'Algérie. A 9 ans, il est séparé de sa famille et envoyé dans une école militaire, dans une atmosphère qu'il qualifie de carcérale. Au gradé durant les années 90, il lutte contre les groupes islamites durant la décennie noire entre 1991 et 2000. Voilà, tout en accomplissant son devoir militaire, il nourrit secrètement une ambition littéraire. Oui, en fait, c'est un peu comme une échappatoire à la violence de l'armée. Il va commencer par publier plusieurs polars en son nom. Mais l'état-major voit d'un très mauvais œil la présence d'un écrivain au sein de leur rang et commence à le surveiller de près. Alors, pour échapper au comité de censure, l'écrivain adopte le pseudo Yasmina Cadra, qui sont les deux prénoms de sa femme, une façon aussi de l'honorer. Son épouse lui aurait d'ailleurs dit « Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité ». Alors, ce pseudonyme féminin a aussi une puissante valeur symbolique. Alors, vous le savez, une femme ne peut pas s'exhiber sans être mal vue ou mal jugée. Alors, en prenant ce pseudo, Yasmina Cadra lance finalement un défi à la société patriarcale arabe qui est dominée essentiellement et gérée par les hommes. Ainsi, pendant de longues années, il va mener de front sa carrière militaire et sa carrière littéraire. Et puis, en 2001, il révèle enfin son identité. Il quitte l'armée et s'installe en France pour se consacrer exclusivement à sa passion littéraire. Alors, dans ses livres, Cadra traite de tous les périls que traverse le monde arabe. Dans « Les sirènes de Bagdad », par exemple, il dénonce les bavures de l'armée américaine sur les civils irakiens. Dans son livre « L'attentat », il traite du conflit israélo-arabe. Son œuvre prolifique séduit également le cinéma. Quatre de ses romans ont été adaptés en film, dont les fameux « Hirondelles de Kaboul » qui a été adapté en film d'animation par Zabou Breitman. Je vous propose de regarder un extrait. « I have to wear a borka, the borka is blue. » « Zondaira, zondaira, pèse la musique en tout temps du dehors ! » « Tu vas nous aider à zélé, Nastarane. » « Merci. » Voilà, alors son dernier livre, ça s'appelle « Les vertueux », un roman monde qui lui a demandé trois ans de travail. Oui, alors c'est l'histoire de Yassine qui est un berger qui rejoint l'armée française pendant la Première Guerre mondiale et qui ensuite retourne dans son pays, l'Algérie. Et cela se passe dans une douleur pas possible. Alors certains parlent de l'un de ses plus grands romans. Alors finalement, ce qu'il faut retenir de Yassine Akadra, c'est que c'est aujourd'hui un écrivain incontournable avec une ambition qui transparaît dans chacune de ses œuvres littéraires, celle d'ouvrir le dialogue et de réconcilier les esprits. Merci Johanna Castel pour ce beau portrait de Yassine Akadra qui sort son nouveau roman « Les vertueux ».